C'est parti, c'est parti, c'est parti, ouvrez la moche Et puis faites pas attention, pensez à quelque chose de gay Ah oui, je commence à dire Et ne bougez pas toujours comme ça, ouvrez la moche Je ne fais pas de mal, je ne fais pas de mal Mais là, quand on s'allait voir vous faire mal, je ne vous préviendrai Quoi ? Soyez tranquille Eh bien, je suis très bien trop belle, je suis comme on me l'a fait là Bien, alors, prenez la bouche, attention Quoi ? N'ayez pas peur, ça va vous faire un peu mal Ah, je ne vous avais pas pris en tête, hein Ah, attendez, attendez, attendez un instant Eh, tournez pas la tête ! Ah, bien que vous savez pas, comment c'est vous, hein Ah, c'est que c'est vrai là, on a l'impression qu'on vous brille la cervelle, hein Ça prend au cœur, hein, c'est horrible Eh oui, monsieur, oui Ah, je ne sais pas qui a inventé le mal de ce cas Eh bien, mais celui-là, c'est un truc de poche Oui Bien C'est déjà eu comme ça, une fois, il y a deux ans Mais comme cette fois, comme un large Vous voyez ? Ben allez, vous voilà vous Ah là, encore là, où ? Oh, vous ne dis rien histoire de rire, hein Je vous fais pas mal Si C'est pour votre bien, hein Ah, 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 ah Vous voyez, vous vous y faites, hein Ah, bah, ah, ah, ah Si vous faisiez ça huit jours de suite Vous n'auriez plus vous en passer Ah, 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 ah C'est fini, ah, ah, ah C'est fini, ah, ah, ah Ah, c'est fini, hein Ah, 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 ah Ah, attendez, je n'ai pas fini Eh, vous dites le coup, on n'a pas fini Je n'ai rien fait jamais Eh, je ne sais plus rien maintenant, n'ayez pas peur, regarde Ah, ouais Ah, ah Fa ! Fa ! Fa ! Voilà, voilà ! Viens ! Fermez pas la touche, hein ! Reste avec grand mouvement, hein ! Vous voyez, c'est pas si terrible que ça, hein ! Allez, tiens ! Hop, une petite récompense ! Crachez ! Viens ! Oh ! Oh, merci ! Vous êtes bien, Emma ! Oh, ce que vous avez vu me faire souffrir ! Voilà ! C'est en se disant ça qu'on a mal ! Bien, alors, voilà, vous ! Vous allez me garder ce pansement encore un jour ou deux, puis vous reviendrez me voir pour que je vous aurifie ! Alors, voyons, quels sont mes rendez-vous ! Tiens, à demain, 5 heures, vous êtes libre ? À demain, 5 heures ? Ouais ! Non ! J'ai rendez-vous ! Oh, mais attendez ! Oui ! C'est très bien ! C'est avec un créancier ! Il se cassera le nez ! C'est pas un béni ! Bon ! Parfait, alors ! Nous disions donc 11 février ! 5 heures, monsieur... Ville d'amour ! N'oubliez pas, hein ! Vous voyez bien que je n'oublie rien ! Je me rappelle un rendez-vous avec un créancier ! Oui ! Dites ! Oui ! Ça me fait encore un peu mal, vous savez ! Oui, oui ! Ça a l'air de vous laisser croix ! Euh, non ! Non ! Ça me laisse croix parce que c'est normal ! Vous souffrirez comme ça pendant un quart d'heure, Et puis ça, il y a un rendez-vous ! Je viens de pratiquer l'orifice ! Alors, il faut le temps que ça se dégage ! Hein ? Cependant, si vous continuez... Si vous continuez à avoir mal, vous revenez me voir ! Puis je l'arrangerai pour vous faire passer notre rendez-vous ! Vous êtes gentil ! Vous êtes bien le plus estimé dentiste, hein ! D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui ! Vous pouvez demander autour de moi ! Oui ! À chaque fois que je parle de vous ! Je dis mon dentiste ! C'est une paire ! Et une mère ! Ah ! C'est un plaisir, on ne saurait ! Et qu'est-ce qu'on me répond à ça ? On me répond le mien aussi ! Ah ! Bon ! Monsieur ! Ah ! Oui, c'est ça pour refondir monsieur ! Euh, vous direz aussi à monsieur Jean de Lemire, hein ! Alors, après moi cinq heures, est-ce pas ? Oui, entendu ! Eh ! Eh ! Et puis, coupez-vous bien, hein ! Oui ! Faites attention de ne pas s'attraper froid sur votre dent ! Eh ! Eh ! Attendez ! Eh ! Vous vous emportez ma servillette, hein ! Pardon ! Et puis, voilà, assez ! Aujourd'hui, une chose, on n'avait pas d'un au diamant ! Pardon, madame ! Bonjour, monsieur ! Pourquoi qu'est-ce qu'il y a malgré si l'une n'est pas l'endroit pour discuter avec les domestiques, surtout à l'heure de ma consultation ? Mon ami, peux-tu toucher ça ? Ah bon, je te dis que la vestibule n'est pas un endroit ! Quoi ? Je ne suis pas dans la vestibule ! Je suis dans ton cabinet ! Ah bah ! Peux-tu toucher ça ? Mais pourquoi ? Bon, alors quoi, qu'est-ce que c'est ? Oui, bon, c'est mouillé ! Ah ! Tu trouves aussi que c'est mouillé ? J'ai jamais vu le contraire ! Et puis quoi, après, c'est de l'eau ? De l'eau ? Ah, tu trouves que c'est de l'eau ? Eh dame, puisque c'est mouillé, enfin ! Eh bah, c'est du pupitcha ! Ah, mais enfin, mais tu me découtes ! Si c'est comme ça que tu t'y connais ! Et tu me fais toucher ça ! Mais non, monsieur, mais c'est malade ! Il vaut absolument que ce soit Machat qui soit à l'escrouillé sur ton manchon ! Et comme il est universellement connu que Machat ne va jamais dans l'appartement, Je ne vois pas comme elle aurait fait ! Mais ça préstique ! Il n'y a qu'à sentir ! Mais non ! Non ! Il ne se peut le braguer ! Ah, monsieur Jean ! Oui ! Vous voulez-vous dire ce que ça sent ? Oh non, je t'en prie ! Je t'en prie aussi, il n'influence pas ! Je n'aime pas beaucoup cette odeur ! Mais, ce n'est pas ce que je vous demande ! Qu'est-ce que ça sent ? Elle est folle ! C'est... c'est... c'est de l'éclatrice, là ! Non, monsieur, c'est du pupit-chat ! Oh, mais je n'aime pas beaucoup cette odeur-là, moi ! Oh ! Vous voyez que tout le monde est d'accord ? Hein ? Vous ne me direz plus maintenant ! En prenant une pipi ou pas boupi, Je vous serai obligé de vider vos querelles ailleurs que dans mon cabinet ! J'ai des clients à recevoir ! J'ai d'autre chose à faire que d'assister à vos histoires ! Vous ne me direz plus maintenant que ce n'est pas votre chat ! Je me suis blessée, madame ! Je ne vous laisse pas dire une chose qui est contraire à la vérité ! Je vous prie de vous taire ! Je ne m'appelle pas pour un pique quand je dis une chose ! Allez, vous me laissez travailler tranquillement, on a un chien ! Mais c'est ça ! Fortement, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Non ! Rien, qu'on puisse pas voir la peine ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup... Hein ? Oui, alors, oui ! Il y a du monde, par là ? Plus personne ! J'ai eu l'un d'un moteur tout à l'heure, une danse à gestes du 8 pouces ! Ah ! Tiens, tiens ! J'ai incisé la gencive pour faciliter l'éclosion ! Parfait ! Toujours jeune ? Oh, mamma mia ! Mais pourquoi vous m'avez-vous pas appelé, j'aurais aimé la... La gloire ! J'étais occupé avec un client... Vous étiez occupé avec un client... Alors... Je l'ai prise ! Mais... Vous vous fiez rien, hein ! Et moi, monsieur, M. Freude Braguet, Madame Oterron et moi, il n'y a pas pensé ! Oui, bon... Il a mis l'autre ! Je vous jure ! Oui, ça va bien, monsieur ! Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! Il faut que vous passiez ces choses, là, qui nous fournit la main gamme ! Ah ! Braguet ! Voilà, oui ! Pour lui dire que son dernier emprunt ne vaut rien ! Toutes mes dernières doctorations sont des accolades de tombe ! C'est pas sérieux ! Il faut qu'il me le change ! Bien, monsieur ! Bon, bah voilà, c'est tout ! Gros, monsieur ! Allez ! Mon ami, je te prie ! Oh non, quoi ? Encore toi ! Eh bah... Quoi ? Tu n'as personne ? Je te demande pardon, Il y a du monde qui attend ! Oh, eh bien, il attendra ! Quand on a malodant, on attend ! Je te prie d'en mettre Hortense à la porte ! Séance, tenant ! Oh, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, eh bien, je lui fais une observation ! Et elle me répond, je m'en fous ! Ça prouve qu'il y avait de la philosophie ! Qu'est-ce qu'on a à rire, vous ? Rien, 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 madame ! Oh, très spirituel ! D'ailleurs, ça ne m'étonne pas ! Tout le monde sait que ça t'est égal comme insulte ! C'est même parce qu'on sait que je n'ai personne pour me faire respecter qu'on se permet ! Mais qu'est-ce que tu vas donc chercher ? Mais si tu ne l'embêtais pas, cette fille, enfin... Moi, je l'embête ! Ça, c'est un miracle ! Je me braguer ! Est-ce que je peux disposer ? Oh oui, mais je comprends que cette discussion ne vous intéresse pas ! Ah non, ce n'est pas ça ! Je ne vous excuse pas, monsieur Jean Allais ! Voilà, mon agent ! Comment veux-tu qu'il me respecte aussi, celui-là, si tu as l'air de te moquer devant lui ? Mais il ne t'a pas manqué le respect ! Non, mais ça viendra ! Allez défendre cette fille ! Mais je ne la défends pas ! C'est bien ! Je saurais dorénavant que j'ai des manchots pour servir de pain aux châtes pour ma femme de chambre ! Ah non, je ne t'en prie assez avec cette histoire de châtes ! Qu'on en fasse une giblotte et qu'on n'en parle plus ! Mais veux-tu la mettre à la peau ? Oui ou non ? Et tu m'embêtes ! Non mais, euh, non mais, c'est pas possible ! Madame ! Entrez ! Que monsieur vous mette à la peau ! Non mais, non mais pas du tout, pas du tout ! Mais si, quoi ? Je viens de dire à monsieur, la façon dont vous êtes permis de me répondre ! Il est indigné ! Mais non, non, c'est exaspérant, enfin ! Là, je l'entendais, monsieur dit que c'est exaspérant ! Elle est bien pour moi que monsieur dit ça ! Vous n'avez pas insinué que c'est pour moi ! Je sais pas ! Tu entends ? Tu entends comme elle me parle ? Mais enfin, dis donc quelque chose, toi ! Et donc le courage de parler aux gens en face ! Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Une femme qui se permet de me répondre, je m'en fous ! Tu admais ça ? Non ! Ah ! Alors, si tu ne l'admais pas, prouve-le ! En la mettant à la porte ! Alors... Eh bien... Oui, ben attends, quoi, j'ai pas comme ça ! Je serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur qui a toujours été bon, mais... Si monsieur l'exige... Et aussi, ma fille, mais... Comment avez-vous dit à madame, je m'en fous ? Ah ben... Il n'y a pas plusieurs façons de dire je m'en fous ! Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'expressions de quartier ! Elle m'a dit je m'en fous ! Alors, fous-la dehors ! Un point, c'est tout ! Ben... Qu'est-ce que vous voulez, ma fille ? Parce que ma famille tient tant ! Je... Je fous-leur ! C'est bien, monsieur ! Je regretterais monsieur qui a toujours été bon pour les domestiques ! Oui bon, allez, c'est bon ! Allez chercher votre livre, que l'on vous règne ! Pourquoi, monsieur, cette fille ? Parce qu'elle me dit un mot aimable ! Oh non mais... Non, naturellement... Toi, tu vois du... Tu... Naturellement, tu vois du malheur partout ! Mais... Mais... Tu vois, toi, du machiavéli partout ! Et toi ! Tu es où ? Tu es où ? Quel chiffre ? C'est entendu, quand on n'est pas ton avis, on n'est qu'une chiffre, c'est ça ? Viens, rentrez ! Monsieur, n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui attend, sale ! Qu'est-ce que vous voulez ? Madame ne veut pas me laisser tranquille cinq minutes ! Voilà qui est du tact ! Ben, ben, c'est vrai, quoi ! Bon, ben, faites-le entrer... Ah, ben, faites-le rentrer ! Quel chiffre ? Oui, c'est contenu ! Viens, allons-y, chère madame ! Bonjour ! Vous ne voulez pas ce rendez-vous ? Ah non, 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 docteur, c'est la première fois que je viens ! Ah ! Ah, mon dentiste habituel est malheureusement décédé ! J'ai pas de chance avec les dentistes ! C'est le troisième que je perds ! Ce n'est pas très encourageant ! Oh, mais ça ne peut rien dire ! D'ailleurs, nous verrons bien ! Ah oui, merci, madame ! Oui ! Alors, je sais que vous êtes le dentiste d'un de les bons amis ! Oui ! Et c'est d'ailleurs depuis que je me recommande, monsieur bien assis ! Ah, ben oui, certainement, oui ! Je suis en français avec moi ! Ah ! Il ne me l'avait pas dit ! Oh, mais il me doit de l'argent, tout simplement ! Oh, mais alors, ça n'est pas grave ! L'argent ne fait pas le bonheur ! C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant ! Oh, mais nous bavardons, nous bavardons ! Je prends tout votre temps ! Alors, voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé ! Oh, un petit accident ! En mangeant des lentilles ! Les domestiques sont si peu consciencieux dans leur travail ! On avait laissé une petite pierre ! Je me suis cassé une dent ! Oh, c'est dommage ! Eh bien, si vous voulez prendre la peine de nous asseoir ! Ah, très volontiers ! Alors, voyons ! Quelle est la normia c'est ? Je vais vous montrer ça ! Tenez, voici ! C'est ça ? Ah ! Tout ça entre nous, bien entendu ! Au secret professionnel ! Elles sont jolies, n'est-ce pas ? C'est le dernier travail du pauvre défunt ! Ah oui, le dernier dentiste avant moi ! Oui, je lui avais demandé de l'extra ! Parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir de jolies dents ! Ah oui, mais du moment qu'on peut y mettre le prix ! Qu'est-ce pas ? Je n'ai pas un dentiste, je vais vous dire à le contraire ! Ouh, le feuille ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivée ! Oh, que vous êtes exquis ! Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre ! Seulement, ça ne prend pas quelques jours, on est fou pressé ! Oh, mais non, j'ai mon numéro 2 ! Celui de tous les jours, alors en attendant ! Celui-là, c'est les dents du dimanche ! Ah non, 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 non ! Ah non, je re-demande dimanche ! Mais si j'ai un dîner ou une soirée ! Mais là, je n'ai pas de dîner ou de soirée, en perspective ! Ah ben, c'est parfait, alors ! Monsieur Jean ! Monsieur Jean ! Oui, monsieur, j'arrive ! Si vous voulez me donner votre nom et votre adresse, chère madame ! Oui, madame Teng ! Isa ! Isa Teng ! Huitru Bujot ! Alors, madame Isa Teng ! Huitru Bujot ! Miam 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 à réparer ! Comment ça ? Miam 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 à réparer ! Oui, et c'est pour moi que je fais ça, je me comprends ! Vous ne tenez pas l'espace que si quelqu'un envoie mon livre par hasard, il trouve madame Teng ! Râtelier à réparer ! Ah non ! Alors Miam Miam Miam, je sais ce que ça veut dire ! Et les profanes ne comprennent pas ! Oh mais c'est très ingénieux ! Oui, toujours dans ces cas-là ! Vous n'êtes pas seul comme ça ! Attendez ! Voyons ! Là ! Madame Rétel Pajon ! Miam Miam ! Une incisive à ajouter ! Madame Armand Rétel Pajon ! Oui ! Ah ! Mais je la connaissrais bien ! Comment ça ? Elle a un ratelier ? Oui ! Non ! Non ! Et alors euh... Miam 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 ! Euh... Ce n'est pas elle, ça doit être une erreur ! Ah 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 ! Écoutez, ne vous inquiétez pas, je serai très discrète ! Je vous en prie, chère madame, n'abusez pas d'une étourderie ! D'ailleurs, discrétion pour discrétion ! Vous entendez bien ? C'est entendu, oui ! Oh ! Je n'aurais vraiment jamais cru ! Moi qui admirais toujours ces dents ! Mais vous êtes vraiment trop indulgentes ! Elles sont de vous ! Elles sont de moi ? Oh ! Mais quel artiste ! C'est l'article, vous comprenez ! Euh... Oui, c'est pour madame ! Euh... Mais où les ai-je donc mises ? Quoi donc ? Quoi donc ? Quoi donc ? Ben, vous donnez, chère madame ! Oh ! Mais donc ! Oh ! Oh ! Je les avais dans ma peau ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Deuxième molaire supérieure gauche à remettre ! Parfait ! Et du travail soigné, n'est-ce pas ? C'est le dentier du gala ! Bien, monsieur ! Mais n'attendez pas un jour si ça me corrige ! Mon bridge ! Quel bridge ! Mais je ne joue pas au bridge ! Non ! Oui, ça s'appelle aussi un bridge ! Oh ! Mais je ne savais pas ! Oh ! Mais c'est bien, monsieur Jean ! Je vais prendre le jour avec madame ! Monsieur Massenet ! Euh, oui ! C'est pour reconduire madame ! Bien ! Merci docteur ! Encore du monde par là ? Personne pour le moment ! Mais ! C'est pendant le salon ! Parlez à monsieur ! Ben, madame, ça marche ! Mais alors docteur, qu'enl'aurai-je ? Et ben quoi donc ? Mais mon euh... Nya, nya, nya ! Nya ! Nya ! Eh bien euh... Ça devrait prendre 7 oubli jours ! Mais je vous l'enverrai chez vous ! Oh, parfait ! Oh, fort de peur ! Nya ! Nya ! Nya ! Nya ! Allez-y, entrez-vous ! J'apporte mon livre à monsieur ! Oui, posez-le ! Alors monsieur Vera, il est arrêté au 30 janvier ! Donc il y a le compte du 1er en offre ! Ouais, bon ! Plus mon poids qui part du 16, ça fait un mois moins 7 jours ! Plus les 8 jours auquel j'ai droit, ça fait un mois et un jour ! En tout, 62 francs ! 62 ! Mais c'est effrayant, est-ce qu'il y a comme chose inutile là-dedans ? Dame, c'est des dépenses pour madame ? Mais moi je le sais bien ! Oh, je sais bien ! Moi je le sais bien ! Regardez-moi ça ! Tulle, 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 voilette, tulle, 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 voilette, tulle, 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 tulle ! Qu'est-ce qu'elle peut faire les pousses-tulles ? Des affutures ! Et qu'est-ce qu'il y a là ? Pardon ? Eau d'un homme ! Ah ! Je dépose une très belle écriture ! Non, c'est pas ça, non ! Dans ma condition, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui ! L'eau d'un homme, d'accord, oui ! Et pourquoi on a tout racheté ? Il y en a plein ici ! Ah, c'est à toi que monsieur était sorti ! Madame avait un gâte à plasme à faire ! Alors qu'il n'y avait pas d'eau d'un homme, elle m'a envoyé chez le pharmacien ! Ouais, enfin bon ! Alors, la vente, 75 centimes ! Un midon, 80 centimes ! Qu'est-ce que vous avez mis là ? 100 ! Ça s'écrit avec un S ! Ah ! C'est possible ! Bien ! Alors, en tout, ça fait 62 francs plus 86 francs 20 ! Voilà, ça fait 148 francs 20 ! Voilà, vous écrivez ! Reçu pour solde de tout compte 148 francs 20 ! La date pour acquis et votre signature ! Voilà, là, si monsieur voulait écrire ça lui-même avec tous ces mots étrangers, jamais je n'en sortirai ! Soit ! Est-ce que monsieur pourrait me faire mon certificat ? Pas aujourd'hui, vous le ferez prendre demain ! Alors, on disait 148 francs 20 ! Neuf, j'avais dit ! Voilà ! Vous n'avez plus qu'à écrire pour acquis et vous signez ! Oui, monsieur ! Non, non, non ! Pour acquis, j'en parle ! Pour acquis, pas en trois mots ! Pas pour acquis ! Non ! Non ! Pour ! Pour ! P-O-U-R ! Plus loin ! Plus loin ! Acquis ! A-C-Q-U-I-T ! Voilà ! Ah ! J'ai oublié les traits d'oignons ! C'est pas utile ! C'est bien ! C'est bien ! Voilà ! Bien ! Bien ! Je vais vous chercher ce qui vous est dû ! Ah ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'espère que monsieur ne me gardera pas avant une ! Vous aviez bien besoin de m'amener toute cette histoire ! Ah ! Mais je le rendrais bien, monsieur ! Mais si madame, vous n'avez pas dit que c'était ma chate ! Mais je ne vous avais pas dit quoi, en somme ! C'est pas que c'était ma chate qui avait fait pipi sur son manchon ! Ah non ! Votre chate ! Mais qu'est-ce que ça vous fait votre chate ? Vous n'allez pas avoir de l'amour propre pour votre chate ! Enfin ! Ce n'est ni votre mère ni votre soeur ! Vous n'allez pas en faire une affaire Dreyfus ! Qu'est-ce que monsieur veut ? Ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on doit se laisser dire n'importe quoi ! Elle a la belle affaire ! Mais il faut toujours que vous répondiez aussi ! Mais enfin monsieur, c'est pourtant bien quand même madame ! Elle a toujours un ton pour vous parler ! Bon, monsieur, je ne dis pas ! On dirait que monsieur ne sait pas de lui-même ! Quand on voit la simple face, souvent elle traite monsieur ! Ou enfin moi j'ai l'habitude ! Et ceux-ci devant nous, on en est gênés ! Je sais bien ! Nous en parlions encore dernièrement à l'office ! Adrien était indigné ! Ah non ! Il disait... Oui, parce qu'Adrien c'est quelqu'un qui ne dit rien comme ça mais qui voit très juste ! Il disait... Vraiment, j'admire monsieur ! Avec une femme comme madame, je ne saurais pas rester 24 heures ! Qu'est-ce que vous voulez ? Cette façon ! Hier, à table, encore sans dans le service, T'as appelé monsieur de tous les noms ? De le traiter de chapeau ! Mais c'est faux ! Mais je n'en sais rien monsieur ! Je ne sais pas le savoir ! Chapeau ! Est-ce que c'est des choses à dire devant les domestiques ? Non, ça ! Mais comment monsieur veut-il que les domestiques le respectent après ça ? Chapeau ! Ha, 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 ha ! Oui, bon, ça va bien maintenant ! Ah ! Si les mètres s'avèlent le tort qu'ils se font comme ça ! Est-ce que les domestiques s'en vont parler de leurs petites histoires devant leur patron ? Oh non ! Pas si bête ! C'est malheureux car c'est de tenait que vous ne puissiez pas dire tout ça à ma femme aussi ! Hein ? C'est difficile ! Moi, c'est ce que je me suis toujours tué à lui répéter ! Mais non, c'est plus fort qu'elle ! Dès qu'il y a de la galerie, on dirait que ça déguillonne ! Si j'ai le malheur de lui dire quelque chose qui lui déplaît ! Je ne sais pas moi, qu'elle est mal coiffée ou que je n'aime pas sa robe ! Alors, est-ce qu'elle peut m'en sortir sur moi et sur le mien ? Ah oui, naturellement ! Tu devrais faire crèche, j'ai l'air d'une crue comme ta sœur ! Et Dieu sait que la sœur de monsieur... Enfin, vous étiez là le jour quand elle m'a fait cette scène ! Qu'elle tenait, asseyez-vous ! Ah oui, monsieur ! Ah, pourquoi sa toilette ? Que je lui ne donnais jamais de rien pour s'habiller ! C'est insensé ! Ah bah, vous en savez quelque chose ! Vous savez tout ce que je paye à tout moment ! Toutes les factures et tout ça, pourquoi ? Des futilités, des fonds de reluche ! Peut-être dans votre livre, là ! Tu, 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 toilette ! Tu, tu, toilette ! Voilà ! Mais aussi pour quand monsieur se laisse-t-il faire ! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Dire une bonne fois, en voilà assez ! Je te donne le temps pour ta collègue, pas un sou de plus ! C'est bien joli, mais enfin, quand les notes arrivent, les choses sont déjà achetées ! Eh bien, dis, je ne fais pas ! Alors, seconde fois, madame se le tiendra pour dire ! Ah, évidemment, vu comme ça ! Monsieur est trop bon ! Alors, il est mangé ! Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez aussi ? Comme ça, pour avoir la paix, au mieux encore, il fait du sien ! Ah, alors, à ce point, là ! Et c'est ce que vous auriez dû faire, vous, au lieu de vous entêter à répondre, là ! Ah, évidemment, monsieur a meilleur caractère que moi ! Parce que, écoutez, madame, au fond, elle est sous polègue ! Si on ne lui tient pas tête ! Tiens, je suis sûr que demain, quand elle vous verra à votre service, elle ne se rappellera même plus qu'elle vous a congédié ! Mais que monsieur comprenne ! Servir dans ces conditions-là ! Non, non, écoutez, écoutez, là, vous avez tort ! C'est vous qui, en ce moment, y avez la mauvaise tête, là ! Sentir qu'on ne vous est reconnaissante de rien ! Tenez un exemple ! Quand je suis entrée au service de madame, je demandais soixante-dix francs ! Madame m'a dit non ! Soixante ! Et si dans six mois, je suis contente de vous, je vous augmenterai de dix francs ! Pour ne pas discuter, j'ai accepté ! Oui, bien, bien ! Eh bien, voilà, huit mois que je suis ici, et madame ne m'a pas augmenté ! Vous, je sais qu'elle aura oublié ! Ah, non, 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 non ! Je ne lui ai rappelé ! Madame m'a répondu, « C'est bon, c'est bon, j'aurai le temps d'en parler ! » Si c'est pour une affaire de dix francs ! Ah, je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me l'affusera ! Ben oui, dix francs, ce n'est pas une somme ! Merci monsieur ! De quoi ? Pour les dix francs ? Ah, oui, oui, ah oui, oui ! Ah ben seulement, observez-vous ! Et puis, évitez-moi ces scènes-là, tout le temps ! Ça me met en colère ! Et j'aime mieux tout que ça ! Oui monsieur ! Bien, ben c'est bien ! Je vais aller vous chercher votre argent, maintenant que vous avez à fixer votre livre ! Si monsieur veut ! Bon, on ne va pas la porte ! Ah, oui, oui, alors entrez ! C'est moi monsieur ! Mais qu'est-ce que vous faites dans l'appartement, vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine ? Ben parce que je viens d'habiller madame, comme elle n'a personne ! C'est madame qui m'envoie ! Oui, ben tout à l'heure ! Alors, quoi ? Comme ça tu t'en vas ? Non ! Je savais quand tu avais mise à la porte ! Oui, pour vendre à madame, je m'en fous ! Oui, ben alors ! Monsieur va remonter petit franc ! Vous êtes encore là, vous ? C'est madame qui m'a changé de demander à monsieur ! Mais quoi encore ? Elle lui demandait comme ça, si c'était fait ! Oui, bon, ça va bien ! Dites à madame que je lui répondrai moi-même ! Bien ! Monsieur ! Elle ne lâche pas ! Bon ! Alors, nous étions donc ! 148 francs, 20 ! Alors, voici d'abord pour un centime ! 100 ! 20 ! 40 ! 60 ! De 48 à 60 ! Avez-vous un rang sur 60 francs ? Oui, monsieur ! Voilà, 2 francs ! Non, de 48 à 60, ça fait 12 ! Ah oui, mais il y a les 10 francs d'augmentation ! Ah oui, en effet ! Merci, monsieur ! Ah ! J'ai dit à quoi, vous faites ça loin maintenant ? Euh, non ! Ah non ! J'étais en train de lui faire mes observations, justement ! Ah ! Et tu l'as fait asseoir pour ça ! Oui ! Ah bah parce que c'était un bel homme, tu sais ! Mais quand même à tout prendre, tu sais ! C'est une brave fille, et... C'est pas tout ça ! Et au fond, son cœur... C'est pas tout ça ! La plus réglée ! Ah oui ! Ça a été réglé, n'est-ce pas ? Ah oui, monsieur, oui ! Ben alors, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller ? Ben oui, qu'est-ce qu'elle attend ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Ben justement, nous parlions ! Et elle me disait le plus grand bien de toi, tu sais ! Que tu étais une dame très distinguée ! Elle est bien bonne ! Qui est-ce qui lui demande son opinion ? Ben non, personne, non ! C'est pas pour ça qu'elle me disait ! Enfin, pour reconnaître que tu as souvent le mot cassant ! Quoi ? Par exemple, avec moi ! Bon, je sais bien qu'au fond, tu n'es pas méchante ! Mais comme elle me disait, il y a quand même des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques ! Hein ? Tu vas demander leur avis sur moi aux domestiques ? Non, non, non ! C'est plus comme ça dans la conversation ! C'est comme, tiens, tu lui avais promis une augmentation de 10 francs ! Alors, comme tu lui avais promis... Eh bien ? Eh bien, je lui ai dit que je lui donne un arrêt ! Hein ? Je pense que tu m'approuves, hein ? Non, c'est admirable ! Je te dis de la mettre à la porte ! Et toi, tu lui demandes de 10 francs ! Mais enfin, écoute ! Non, non, ça suffit ! Puisque je ne suis plus maîtresse chez moi ! Puisqu'entre ma femme de chambre et moi, tu donnes raison à ma femme de chambre, ça va bien ! Je sais ce qu'il me reste à faire ! Non, mais enfin, ne t'emballe pas tout de suite, mon dieu ! Oh, je ne t'emballe pas ! Seulement, je prends le parti que ma dignité me commande ! Je quitte la maison ! Mais enfin, voyons, Marcel ! Non, non ! Ça suffit ! Je quitte la maison ! Oui, mais attendez ! Je ne te retiens pas ! Allez ! Quel caractère ! Monsieur est un saint ! Et même ! Je te laisse ma chambre ! Tu pourras y installer leur danse ! Et comme ça, tu seras plus près pour coucher avec ta bonne ! Quoi ? Qu'est-ce que madame dit ? Au revoir ! Elle est folle ! Elle est complètement folle ! Ah non, non, je n'admets pas qu'on me parle comme ça ! Mais vous l'ont pas, ne faites pas attention ! Non, c'est peut-être pas parce qu'on est une femme de chambre qu'on a le droit de tout lui dire ! C'est ma vie, ma fille ! Quoi, il y a ma vie ! Oui bien, c'est possible que ce soit la vie de monsieur ! Mais ça ne sera pas la mienne ! Je m'en vais, monsieur, je m'en vais ! Quel enfer, ces femmes, mais quel enfer ! Monsieur, il y a là une dame qui vient pour une fluxion ! Ah, m'embête ! Mais qu'est-ce que tu as ? Mais viens, viens ! Mais si, quoi ! Mais non, viens ! Est-ce que vous voulez, madame ? Ah, monsieur ! Je viens pour une version ! Ah, oui, ça se voit, oui ! Écoutez, asseyez-vous et enlevez votre bandeau ! Merci ! Tout le monde s'affiche de moi, ici ! Comment ? Non, non, rien ! Je viens de traiter ça hier au théâtre ! Il y avait un coup en tête ! Ça n'a aucun intérêt dans l'espèce ! Ah, très bien ! Viens, ouvrez la bouche ! Et là ? Oui, eh bien, c'était une mauvaise dent ! Ah, et alors ? Et alors, il faut l'expirper ! Non ! Vous ne voulez pas me la conserver ? Non, pourquoi je n'en ferai pas collection ! Me la conserver à moi ! Si vous huitenez, vous n'avez qu'à la garder ! Oh, comme c'est beau ça ! Oui, si vous huitenez ! Auprès de la bouche ! Auprès de la bouche ! Oh, mais ne criez pas comme ça ! Je suis assez énervé ! Oui, aïe, d'accord ! Bon, aïe ! Il est joli, votre chico ! Vous avez raison de y tenir ! Oh, il y a un chien ! Il y a un chien ! Il y a un chien ! D'ailleurs, assez-vous la bouche ! Mais ce n'est pas pour boire, voyons ! Oh, laissez-moi ! Laissez-moi ! Attendez, attendez, attendez ! Oh non, vous n'allez pas vous trouver marre, maintenant ! Je m'en vais ! Je sens que je m'en vais ! Non, non, vous ne vous laissez pas aller ! Monsieur Jean ! Vous allez aller vous étendre un peu ! Monsieur Jean ! Monsieur Jean ! Monsieur Jean ! Tenez, vous allez arranger, madame se reposer sur une chaise longue ! Quoi ? Il est, madame ! Ah, attendez ! Quoi ? Votre temps, madame, vous teniez à la garder ! Oh non, ma poche est en vue ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur, allez ! Je m'en vais ! Monsieur Jean, allez ! Je m'en vais ! Monsieur Jean, allez ! Monsieur Jean, allez ! Encore ! Entrez ! C'est moi, monsieur. Quoi, c'est vous ? Je souhaiterais avoir une petite chique ! Une conversation avec monsieur ! Oh non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai attendu que monsieur ait achevé sa cliente ! J'ai entendu que monsieur la faisait emmener par monsieur Jean ! J'ai frappé ! Parlez ! Monsieur n'ignore pas que madame vient de gravement offenser Hortense ! Oh non ! Oh non ! Vous n'allez pas encore me réembêter avec cette histoire ! Je regrette de réembêter monsieur, mais ce n'est pas pour mon plaisir ! Monsieur fait sans doute que je fréquente avec Hortense ! Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est cédé ! Oh ! Pas pour le bon motif ! Car avec un dress là, je compte bien l'épouser ! Oui bon, et bien... Et bien en tant que mari, je ne puis accepter que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est un famant ! Un famant ! Un famant d'abord, je suppose que vous ne l'avez pas cru ! Ah non ! Je connais Hortense ! Ah bon, merci pour moi ! Eh ! Je connais parfaitement Hortense, mais monsieur, ce n'est pas pour vous froisser, mais l'autre jour, madame, vous disait que vous traitez de chapeau ! Non, mais dis pas que... Oh ! Ce n'est pas pour vous froisser, mais c'est pour vous montrer l'illogisme des femmes ! Bon, alors ça, je ne dis pas ! Eh bien, étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer que je serai obligé de quitter le service de monsieur ! Eh bien, quittez-le ! Oh ! Quand j'en suis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais très bien ! Dorénavant, je reprends mon statut dans la société, et je parle d'égal à égal ! Quoi ? Monsieur, monsieur, n'oublie pas que je suis ancien prévot d'armes au régiment, et j'aurai l'honneur d'envoyer mes témoins à monsieur ! Vos témoins ! Vos témoins, mais vous vous fichez de moi ? Vous n'imaginez-vous même pas que de me battre avec mon domestique ? Je ne suis plus domestique ! Je lui fichera la porte, moi, vos témoins ! En ce cas, il sera établi qu'après avoir offensé les gens, monsieur refuse de se battre ! Il sera carencé ! Je serai carencé ? Je serai carencé ? C'est admirable ! C'est bien comme carence ! Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche ? Là, cela est affaire à monsieur ! Mais non, mon Dieu, mais pourquoi est-ce sur moi que je demande-t-on aujourd'hui ? Est-ce que je suis pour quelque chose dans tout cela ? Je sais bien que ce n'est pas monsieur, mais étant donné que c'est le mari qui répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur. Ou bien, madame, retire ce qu'elle a dit ! Ou bien, elle fera des excuses à Hortense ! Ah non, vous ne voyez pas ça, non ? Enfin, monsieur, jusqu'à ce soir, avant que je lui envoie mes témoins ! Qu'est-ce que tu dis ? Des témoins ? Tu veux te battre ? Ah, je t'en prie, toi ! C'est affaire entre hommes ! Tais-toi ! Tu ne dois pas te battre avec ces gens-là ! Ah, je suis le maître et je t'exige ! Jusqu'à ce soir, je continue mon service ! Voilà ma clé ! Ma chambre est libre ! Tu peux en disposer ! Ta clé ! Ta clé ! Tiens, viens ! Hop, voilà ce que j'en fais de ta clé ! C'est pas conglaise ! Tu sais ce que tu m'amène avec tes histoires ? Je ne suis pas curieuse de le savoir ! J'ai un duel avec mon domestique ! Voyez-vous ça ? Il n'y a pas de « voyez-vous ça » ! Mais comme Adrien a fiancé à Hortense et que tu l'as insulté, on demande raison ! Ah, c'est bien ! Ça prouve qu'il n'est pas comme certains gens ! Quand on insulte sa femme, il prend fait et cause pour elle ! Ce n'est pas un peu autre ! En attendant, tu vas reforcer, Hortense ! Tu vas me faire le plaisir de lui faire des excuses ! Moi ? Oui ! Hé, séance de Nantes ! Pourquoi ? T'as peur ? Oh ! Qu'est-ce que tu veux dire, cette idiote ? Non mais l'emblancé ! Hein ? Je suis la mec ici ! Et j'exige ! Ah ! Tu exiges ! Oui ! Tiens ! Monsieur ! Exige ! Vous voyez, mon ami, vous voyez, j'essaye de montrer un peu d'autorité ! Ah ! Evidemment ! Quand il faut remonter un courant ! Oh ! Non ! Non ! Mais monsieur a toute la journée devant lui ! Enfichez-moi la paix ! Monsieur, il y a là un monsieur que… Monsieur a déjà soigné ce matin et qui revient ! Quel monsieur ? Monsieur… Qui était juste avant la dame… Qui venait pour son… Miam-miam-miam ! Ah ! Oui ! Il paraît qu'il a toujours mal ! Oui, bon et bien… Et maintenant, je termine la cuisinière ! Oh ! Mais en quoi la cuisinière maintenant ? Entrez ! Entrez ! Ma fille ! Puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison ! Oh ! Que les domestiques sont plus que moi ici ! Non ! Mais non ! Enfin… Si, si ! Je te passe le pouvoir ! Désormais, tu voudrais bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes et de ses menus ! Désormais, vous voudrez bien vous adresser à monsieur ! Moi, je délicionne ! Au revoir ! Marcel ! Alors, qu'est-ce que monsieur voudra pour dîner ? Ah ! Je m'en fous ! Vous savez ! Et moi aussi ! Qu'est-ce que vous dites ? C'est à moi que vous dites que je m'en fous ? Mais monsieur… Ben allez ! Je vous fiche dehors ! Allez, ferme vos valises là ! Vous partirez ! Séance tenante ! Mais j'ai pas dit ça pour enfoncer monsieur ! Oui, et bien vous partirez tout de même ! Mais c'était qu'une augmentation ! Comme Hortense ! Oh ! Une augmentation ! Allez, filez plus vite que ça ! Non, mon Dieu ! Tout le monde se fiche ! J'ai moi ici ! Mais bon ! Faut-il faire entrer le client ? Oui ! Non ! Zut, si ! Ah ! Si monsieur veut bien rentrer… Ah oui ! Mais j'encore pour ce matin ! Je n'ai pas pu le tenir ! Je vous en prie, asseyez-vous ! Je vous en prie ! Ça ? Ça, je vous en prie ! Comment ? Non, rien, je me parle ! Ah, mais attention ! Vous me donnez le menton ! Oui, vous avez qu'à faire attention ! Ah non, vous allez encore me mettre tout un mobilier dans la bouche ! Je fais ce qu'il y a à faire ! Ah ! Ah ! J'ai eu lieu de serrage ! Si vous voyez qui à vous ? Ah oui, mais les autres, ça m'est bien égale ! Ah oui, ben là tu reprends ! Égoïste ! Égoïste, c'est ça ? Ah ! Au fond, cette dent avait bien besoin d'être arrangée ! Mais vous savez ce que c'est ! On attend toujours tant que ça ne fait pas mal ! Oui ! Alors cette nuit, c'est que j'ai pu souffrir ! Mais bon, ouvrez la bouche ! Ah ! Ah oui, je n'ai pas fait que l'œil de la nuit ! Ça me prenait la semaine, là ! Mais vous, Jean-Pierre, ne parlez pas tout le temps comme ça ! Vous m'empêchez de travailler ! Ah, bien là ! Écoute, je pense ! Écoute, je pense qu'on a la bêtise de se marier ! Ouvrez la bouche ! Ah ! Ah ! Ah ! Enfin ! Qu'est-ce que la cuisinière me dit ? Ah ! Enfige-moi la paix, toi, hein ! Excusez-moi, hein ! Je suis occupé, je suis en train de travailler, là, tu vois bien ? Que tu l'as mise à la porte ? Oui ! Moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je l'affiche dehors ! Et puis, on va lasser ! Je suis avec un client, hein ! Je te prie de me laisser ! Oui, eh bien non ! Je n'admène pas que tu mettes Noémie à la porte ! Attendu que je n'ai eu qu'à me louer d'aide ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien ! Eh bien, messieurs ! Tenez ! Crachez ! Oh ! Pardon, messieurs ! Nous reparlerons de tout ça tout à l'heure ! Monsieur, vraiment, je vous demande, nous parlons pour cette intermède grotesque ! Non ! Mais vous n'avez pas l'attention de mon descendre, ma fille ! Monsieur n'est pas dans son état normal ! Oui ! Je vous dis que vous resterez ! Je suis la maîtresse ici ! Si quelqu'un commande, c'est moi ! Pardon ? Avant toi, il n'y a moi ! C'est quoi ? Ah la la ! Non, il n'y a pas de ah la la ! Tu l'as d'autorité ici comme ça, tu t'es laissé prendre ! Mais tu oublies une chose ! C'est que le seul maître ici, c'est moi ! La femme, c'est que j'ai mis la cuisinière à la porte ! Et qu'elle va dire, il vient reprir à l'instant même ! Mais monsieur, c'est pas ma faute ! Eh bien, vous en irez tout de même ! Mais laissez-le donc ! Il est fou ! Ouais, c'est possible ! Mais chantez avec Roby ! Non, mais on doit l'assez à la fin ! Hein ? Ouvre la bouche, vous ! Ah ! Ah ! Ah ! Elle m'embête à la fin ! Allez, bon, ça c'est fini, ça ira bien ! Allez, recrachez ! Oh non mais j'en ai assez ! J'ai quitté la maison ! Quitte-là ! Quitte-là la maison ! Tu le répètes tout le temps et tu ne t'en vois jamais ! Quitte-là ! Hein ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche ? Parfait de bon, je la quitterai ! Eh bien, ça ne sera pas béni ! Mais quelle choléra ! Quelle choléra ! Qu'est-ce que t'as dit ? Eh bien, au diable ! Monsieur, vous êtes témoin ! Vous êtes témoin qu'il m'a appelé Choléra ! Vous êtes témoin qu'il me chasse de chez lui ! Qu'il m'a dit de quitter la maison ! Ah bah oui alors ! Ah bah oui alors ! Eh bah non ! Je ne m'en irai pas ! Parce que je suis ici chez moi ! Tu oublies que tu as mis une baille à mon nom à cause de tes créanciers ! C'est à toi d'en sortir ! Ah oui ! Eh bien je te prends au mou ! Je te prends au mou ! Je la prends au mou ! Je la prends au mou ! Je la quitte la maison ! Tiens, je suis bien bête de me crever à travailler pour toi ! Tiens, tu vas avoir tous les droits ! Eh bien aussi, après aussi les charges ! Tiens, voilà mon client ! Voilà mes instruments ! Voilà ma blouse ! Moi, je donne ma démission ! Oh non ! Oh non ! Plus souvent ! Allez me fourrer mes doigts dans n'importe quelle bouche dégoûtante ! Bah, ça ne m'aurait plus mieux trop ! Ah oui ! Mais n'empêche que c'est grâce à ces bouche dégoûtantes dans lesquelles je fourre mes doigts que je peux te payer toutes tes toilettes étiques ! Tulle, tulle, tulle ! Hein ? Désormais, tu t'arrangeras pour gagner ça à toi-même ! Moi, je tire ma révérence ! ¡Nousi ? Pas de gaffe ! Oh ! C'est là qui ! Oh ! J'y ai ! I se sont desоловés ! Je ne ai pas la russée ! Je ne ai pas la russée ! Je ne ai pas la prouche ! Je ne ai pas la ruie 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.